20 directs, 7 à 17h, vas-y J'ai envie d'avoir des citrouilles, plus Va en lui, j'achète Bon bah les amis, on est parti, à tout de suite Coucou les amis, c'est Raizen Et bienvenue avec moi pour ma petite série de vidéos Aventure sur Zelda Breath of the Wild Donc dans cette série, vous découvrez Mes premières réactions, on va avancer dans l'histoire ensemble Je partagerai avec vous quelques tips Pour vous aider aussi à progresser Puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait Mettre un petit pouce bleu Et éventuellement un petit commentaire Pour soit me donner des conseils, me poser des questions Ou même juste faire coucou, ça fait toujours plaisir Donc on se rejoint juste après l'intro A tout de suite Coucou les amis, c'est Raizen Et bienvenue avec moi pour une petite leçon de cuisine Sur Zelda Breath of the Wild Donc là, je vais vous partager mes petites recettes N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Puis comme toujours, bah Pensez à mettre un petit pouce bleu Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Pour suivre soit mes tips Soit ma petite série Alors, nous on est parti Première recette Vachement importante Je l'adore Surtout quand vous avez beaucoup beaucoup de cœur Durian Max Prenez un comme ça On le met dans la marmite Faut pas le faire cuire au feu de camp A l'épée de feu, etc Dans la marmite Et là vous avez un chutney de fruit Max Récupération totale de vos cœurs Avec plus 4 cœurs Jaune Ça veut dire que vous aurez un bonus de 4 cœurs En plus de votre vie totale Et surtout S'il vous reste pas beaucoup de vie Et que vous en avez beaucoup beaucoup au max Genre vous avez fait beaucoup de sanctuaires Bah toute votre vie elle va remonter Donc c'est plutôt cool Donc ça c'est ma première tip C'est parce que les Turian Max Ils sont pas rares du tout honnêtement On peut le faire avec d'autres trucs Par exemple Je vais montrer Je peux pas utiliser ça Plutôt ça Le Radimax C'est pas très rare non plus Il est magnifique Mais moi je préfère le faire avec un Turian Ça aura quasiment le même effet Regardez Récupération max Et peut-être moins de cœurs Ouais 3 cœurs Un poil et végétal au max Restore les cœurs et confère davantage Un plat rapide facile Obtenu en faisant sauter différentes herbes fraîches Donc ça c'était mon premier petit plat Donc ça c'était mon premier petit plat Prenez les trucs max Vous le mettez un dans la marmite Ça suffira Récupération totale de vos cœurs Donc franchement Faites un stock de ça C'est cool Ensuite Oh les bananas On est passé par là Il y a un petit coin pour se les farmer au niveau des Yiga Le gang Je vous montrerai ça en vidéo C'est super rapide Si vous avez suivi mon let's play Vous saurez sûrement de quoi je parle Alors pour ça on va en prendre 4 Ce que je vous montre Si j'en prends que 3 Il se passe ça On aurait un truc sympa Mais il y a un peu mieux Vous voyez Augmentation d'attaque de 2 Franchement quand on commence c'est énorme Mais on peut faire mieux Donc on va le faire avec 4 Il n'y a pas besoin de 5 Sinon c'est un peu une casse piège Et là vous voyez Bonus attaque de 3 Grâce aux bananas Moi je le fais avec des bananas C'est pas rare Sinon on peut le faire avec Des champilames Pourquoi pas Il y a des petits poissons qui le font ça aussi Si jamais vous aimez pêcher Est-ce que j'en ai ? Saumon max Ça peut faire comme durian max Mais c'est plus rare quand même Toc toc Carpe lame Peut-être D'or de lame Avec celle-là c'est sûr on peut le faire Avec ce crabe là aussi Vous en mettez 4 Ça marchera aussi Alors moi ce que je vous conseille maintenant C'est d'ajouter Un petit ingrédient secret Pour rendre ça plus intéressant Donc 4 bananas Ou 4 Les autres trucs que je vous ai montré Plus Un éclat de corne d'horreur drac Donc j'ai un petit tuto pour ça C'est super facile à farmer Il n'y aura pas de soucis En gros c'est pas rare On peut se faire plaisir Je mets tout dedans La corne de dragon Les 4 bananas Et qu'est pas ça On a un truc 3 bonus d'attaque Mais cette fois pendant 30 minutes C'est plutôt cool non Moi j'aime beaucoup Ensuite on va passer au remède de vitesse Alors côté remède de vitesse Faut savoir les ingrédients Ils ont des niveaux différents Par exemple ça c'est Pas énorme Mais je vous montre quand même 4 champi tempo pour le fun C'est pas si rare Pourquoi pas C'est pas ma super recette Mais c'est juste pour vous montrer Et là on a un petit bonus 2 C'est correct C'est correct Pendant 5 minutes Moi ce que je vais vous montrer C'est une recette plus intéressante 4 de ça Et là on va directement mettre La corne de ror drac Donc je vous remontre C'est du fruit de lotus tempo Vous pouvez faire ça avec Je regarde si j'ai ça Alors les violets tempo ça marche En passant le radar checké Il peut aider à trouver les ressources Si jamais Voilà quoi Et ensuite il y a Tout 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 Je dois en avoir côté insecte Enfin c'est pas au moins d'insectes Je peux dire une grenouille Grenouille tempo Vous en mettez 4 comme ça Normalement ça aura le même effet On peut essayer après Ah mince c'est une grenouille C'est vrai que c'est un peu différent Bon on va mettre ça déjà Toc Voilà Alors pour la grenouille Il faut mettre un petit truc Par exemple Je vous montrerai quand même Moi je le fais pas avec des grenouilles C'est un peu plus rare mais Poc Je crois que c'est ça Ouf Pas de cata 5 minutes 50 C'est correct Bonus 3 Il me semble qu'il faut mettre un petit ingrédient en plus Donc là on a des bons remèdes d'attaque De vitesse Franchement c'est mes remèdes préférés On a Un truc pour la vie max Avec les durian max D'ailleurs je vais en refaire un pour le fun De toute façon je vais me faire un stock En passant on a un petit challenge Le bouclier d'Illia Faut essayer de se le choper Épisode 200 si on peut Ou avant Mais on va essayer de le faire pour le 200 Ce sera ma façon de vous remercier C'est un petit challenge que vous m'avez donné Donc je vais le relever Et pour les autres challenges On verra plus tard Il y en aura d'autres Ne vous inquiétez pas Donc ça ça va m'aider à me préparer pour ça Parce que le combat il va être acharné Les truffes max ça marche aussi Je vous montre en passant C'est pas si rare non plus Mais franchement les durian max Je vous ferai une vidéo pour ça C'est vraiment pas rare par rare du tout C'est super courant C'est pour ça que j'en ai beaucoup Il nous manque quoi ? Oh Bah pour l'endurance peut-être Alors Attendez Avant on va faire les remèdes sneaky Donc remèdes sneaky Je vais regarder ce que j'ai Alors la princesse de la sérénité Il me semble que Vers les fontaines de fées des fois il y en a Il y a sûrement d'autres endroits mais A mon avis au village Cocoréco peut-être Par exemple Donc j'en prends 4 Je peux prendre ça ou alors Je peux prendre Est-ce que j'ai ça ? C'est un champignon Celui-là Le champi silencio Un peu rare pour moi Je vais pas l'utiliser Parce que j'en ai que 9 Ça peut me servir peut-être à autre chose Ensuite on va rajouter Bah évidemment Une corne Et Est-ce que j'ai ce poisson ? Non c'est pas toi Il y a un petit poisson qui peut remplacer ça Mais je l'ai peut-être pas Je croyais que je l'ai pas Mais il y a un poisson de Un peu silencio on dirait quoi Qui peut faire l'affaire aussi pour la recette Donc si vous êtes un grand pêcheur N'hésitez pas à faire ça Donc 4 machins comme ça Une corne Et là vous avez un truc 3 discrétions pendant 30 minutes Ça peut servir quand on veut être discret Pas se faire remarquer Allez dans le dos des ennemis Pour les acheter plus facilement Vous rapprochez Vous faites Y Et boum Avec une bonne arme de hand damage Et à moins les one shots souvent Donc ça C'était mon petit remède En passant Côté durée On peut utiliser ça aussi Un extrait de monstres On peut les acheter avec L'entre des monstres Et le bonus de temps Ce sera de Toutou Ce sera un peu moins que les cornes Je crois que ce sera 10 minutes On va tester ça Pour les Bananas Par exemple Donc 4 bananas Le remède Peut-être qu'on a plus que 10 minutes Parce qu'il y a les Bananes qui rajoutent 50 secondes je crois On best Ou 30 secondes Peut-être 50 What ? Finalement Finalement c'est GER C'est ouf Je vais en acheter Je crois que les amis On a fait une découverte Est-ce que ça marche tout le temps Ou est-ce que c'est un peu là Toi ? Montre-moi ça Ah bah vous voyez C'est un coup de chance Des fois on fait des grands succès Je pense que la musique A été différente 10 minutes c'est tout C'est pourri à côté Mais c'est pas mal Parce que c'est quand même un bonus de 3 pendant 10 minutes Ce qui est largement suffisant pour la plupart des combats Du moins beaucoup Qu'est-ce que j'ai d'autre comme bonne recette ? Alors Ah bah évidemment il y a des recettes importantes On va commencer par la défense Parmi ce qui reste Alors la défense Je vous montre Ça c'est pas un du tout les fleurs à mots Mais c'est que level 1 Ça veut dire que si j'en mets 4 On aura peut-être pas l'effet max Sauf si on a un gros succès peut-être Là on a un petit effet de 2 Ce qui est plutôt intéressant Pendant 4 minutes C'est pas mal du tout Il y a des scarabées Des scarabées comment ? Je vais vous montrer Qui peuvent faire le même effet Ah les liches elles sont bien aussi C'est pas rare Par contre c'est level 1 et le viciol Pour les remettre de silencio C'est bizarre les amis J'arrive pas à trouver mes petits insectes Scarabées et tout ça C'est peut-être pas ici C'est étrange Peut-être que j'en ai pas Ou peut-être que je sais pas les trouver C'est sûrement ça Parce que j'ai l'impression J'en ai plein quelque part Mais Ou je sais pas Bah si vous savez N'hésitez pas à me le dire Ça pourra m'aider un peu Donc On va faire une remède défense À 3 étoiles On va essayer de faire ça En passant Je crois que c'est ce truc là Ouais Ça c'est un truc Level 3 C'est vraiment le must du must Oh Attendez Attendez Tantôt j'ai dit une bêtise en fait ça Peut-être que si j'en mets 3 On teste Avec Une petite corne Voilà Peut-être qu'il y a moyen d'avoir un truc level 3 sneaky Si ça marche ça vous fera des économies Donc c'est important de tester Et moi aussi Ça marche Parce que c'est level 3 C'est un ingrédient en fait plus rare que les level 2 On va essayer avec 2 quand même Mais à un avis Compartiment plat plein What ? C'est la première fois que ça m'arrive Ok Alors Voyons voir J'organise un peu tout ça Je vais manger un petit truc pour faire de la place Genre ça Voilà Je vais manger ça aussi Tant pis C'est vraiment pour faire de la place Voilà Voyez ça quand c'est grillé Ça vaut pas le coup La pomme c'est cool Je vais garder Enfin ça vaut moins le coup en tout cas C'est plus intéressant de les garder pour les remèdes Fuel V Ça c'est mon conseil Ça aussi Comme ça on garde les meilleurs remèdes Boom Donc la place malheureusement c'est limité C'est pour ça que je vous proposerai d'autres petites recettes après Je vais vous expliquer Donc je prends ça Et on va tester Juste pour voir Avec Ce truc là x2 Je pense pas qu'on aura le truc max Mais il faut tester Pour être sûr C'est un remède silencio Ouais vous voyez 2 étoiles Donc faut en mettre 3 Pour avoir un 3 étoiles Ou alors peut-être avoir un grand succès Ce qui pourrait aider Les grands succès C'est quand vous avez de la chance Ou alors Quand vous connaissez une petite technique Que je vous montrerai plus tard Il y a un moyen de les D'en avoir plus Ça peut économiser grandement vos ingrédients Et vous aurez des effets plus intéressants Faudra faire une vidéo dessus Alors Ensuite On était à où ? Les remèdes défenses Donc Moi ce que je vous conseille Par rapport au ami en tout cas Le moins rare C'est ça Sinon On a vu en vidéo On peut acheter ça C'est pas cher du tout Surtout qu'on a beaucoup de sous Comme nous Donc on va essayer avec ça Je vais en prendre Tout Tout 4 je pense On va en prendre 4 comme ça Une petite corne Et c'est parti Et là vous avez un remède de défense Plus 3 Pendant 30 minutes Franchement Bon ça peut aider beaucoup Je vais prendre ça Pour vous montrer Ça aura normalement le même effet Je mets dedans Et là vous voyez Même effet Peut-être les coeurs qui sont différents Mais c'est pas important Ah non Je crois que c'est pareil normalement Sauf quand il y a Le hasard qui entre en jeu Après il y a d'autres Recettes qui peuvent vous aider Alors Honnêtement Ça c'est pas moche du tout Chez ça parait con Mais je vais vous montrer Je pose ça là Je pose ça là Je prends Ma petite épée de flamme Je suis pas l'habitude de le faire Mais on va tester pour vous Oups Et là Voilà Sinon vous allez au gouron Avec l'équipement nécessaire Ça cuit tout seul aussi Alors pourquoi cette recette ? Et d'ailleurs pourquoi les autres recettes Si je vous montrer Alors par exemple Parce que là on l'a fait avec des pommes Mais il y a d'autres recettes qui marchent Genre la venaison fine Voilà Oh c'est bon ça Ça me fait envie La venaison divine Surtout ça Regardez Donc là je me sers Il y en a une Elle a failli cramer tantôt Je sais pas si vous avez remarqué Donc faites attention à ça Sinon l'arme de feu est plutôt pratique On m'a dit dans les commentaires Que ça gâche pas la durabilité Et honnêtement De toute façon on en a plein On en a même une avec Double durabilité effet Et c'est super facile à choper Je fais une vidéo dessus Ouais Je peux quand même vous montrer où c'est Au cas où Au dessus du volcan Il y a Un des figurons ici Tac Donc c'est un sanctuaire Vous partez de là Vous allez ici Vous mettez la vidéo en pause Si vous voulez le temps de voir où c'est Et juste là il y a deux épées de flammes Très facile à choper Une il faut combattre un monstre Une autre Il y a moyen de la choper sans combattre Donc Ces petits plats Pourquoi ils sont intéressants Et pourquoi je les mets pas dans la marmite C'est parce que vous avez vu tantôt Ça prend beaucoup de place tout ça en fait Ils sont cools Mais ça prend de la place Ça prend un de place à chaque fois Et apparemment on est limité Ça je m'en doutais Sinon on serait ouvert à viser Et Bah du coup on peut pas avoir des plats comme ça à l'infini Une page Deux pages Ouais quasiment trois pages Alors le cramerie c'est pas ouf Je pourrais l'utiliser éventuellement Parce que c'est pas forcément le truc qu'on va avoir en grand nombre Ça aussi Ça j'ai dû les cramer avec une épée peut-être Euh Faites attention pour la récolte Les noix de coco c'est pas si rare De toute façon ça peut se retrouver Les pommes c'est pas rare du tout Quasiment un coeur Trois quarts de coeur quoi C'est vachement intéressant quand il vous manque pas beaucoup de vie Et on peut les stacker Ça c'est l'avantage Une place Pour énormément de vie quand il y a besoin de se soigner un petit peu Quand il faut soigner un peu plus Il y aura cette viande là La viande grillée simple Stackable aussi La viande fine Encore mieux Ou La viande divine grillée Ça c'est Quand il fait un peu chaud Je peux prendre ça de la viande glacée Très facile à obtenir Je vous dis où c'est aussi Euh Un endroit il fait froid N'importe lequel Vous mettez de la viande Ça va se congeler et bon Vous aurez de la viande comme ça Ça peut être sympa Ça se stack aussi Mais regardez les soins C'est plus intéressant de la faire griller pour des soins Que de la faire congeler Par contre quand vous faites la congeler Il y aura Une petite minute De délai Vous aurez Vous serez un peu plus frais Donc quand vous affrontez la chaleur d'un désert par exemple Genre le désert Gaudo Ou d'une autre zone où il fait très très chaud Peut-être pas le volcan Goron Ça c'est un peu dangereux Ça peut être C'est ma petite tips Je crois que c'est tout Je pense qu'honnêtement avec ça les amis Vous êtes plutôt prêts Peut-être une dernière tip C'est que Par rapport aux sources dragon Alors Je vais regarder ce que j'ai Pour vous montrer Oh si il y a ça aussi Franchement on peut pas faire sans cette recette Enfin On peut faire sans mais Je vous montre Vous mettez une fille dedans Ne vous inquiétez pas C'est pas elle qui va cuire En passant Coco Elle est cool Elle vous apprend des recettes Vous faites cuisiner Ne vous inquiétez pas C'est la poussière de feu qui cuit en fait Elle a fait elle même Et là qu'est pas ça Un élixir féerique Ça recharge quand même 7 coeurs Ce qui est plutôt intéressant A mon stade en fait Côté coeur Parce que honnêtement Je suis quasiment celui-là avec ça Oh Attendez Avant de Ah peut-être qu'on a 3 pages en fait Parce que j'ai fait de la place Avant de se quitter Il y a un dernier remède aussi Qui m'intéresse Alors Les dragons je vais vous dire Grosso modo Tant qu'on y est Et après je vous montre Le dernier remède Pour l'endurance Vachement important Ça c'est le mieux Pour les dragons Pour la durée Ça C'est vraiment le basique Ça rajoute 1 minute 30 Ça 3 minutes 30 C'est un peu mieux Pour les différentes parties de dragons Je vous montre comment on les obtient Ça c'est vraiment le plus intéressant Les cornes 30 minutes Avec ça on aura à peu près 10 minutes 30 C'est comme Ça ressemble au truc De l'entre des monstres un peu Ça vaut pas le coup A mon avis De sacrifier ça Perso J'utiliserais plutôt ça Alors La dernière recette Ça va être quoi Pour l'endurance Bah Il y a un remède Tout simple Déjà Je vais vous montrer Le basique Vraiment Le bas de gamme C'est Prenez une petite ressource Par exemple Le sang Et vous prenez Un truc Le volin Donc un truc Le volin Ça peut être Pour l'endurance Est-ce qu'on a des sauterelles Je pense que oui En tout cas Il n'y a pas longtemps On avait des sauterelles Mais Elles ont l'air Cachées Ah non Elles sont là On a deux sauterelles C'est pas terrible Donc ça c'est vraiment Un remède basique Ça vaut pas le coup Je vais ranger ça En level 1 On assassine Champion du roo Je peux en mettre deux ensemble Par exemple Pour montrer à Pinos Cuisiner Ça fera pas un effet énorme Par contre Si vous avez un grand succès Il y aura des effets Plus intéressants Ça c'est cool Si il vous manque Légèrement de l'endurance Ça changera un petit peu Quand vous escalez Par exemple Ça peut vous aider Moi ce que je vous propose Ça va en mettre différent Avec les champignons Donc ça ça marche Il y a les grenouilles Les grenouilles jaunes Qui marchent aussi Enduro Je sais pas quoi Enfin Voilà quoi Ça peut marcher aussi Il faudra mettre Une petite ressource Pour les remèdes Donc j'en mets qu'un Ces champignons là Et regardez Ça fera amplement l'affaire Donc ça c'est la version Level 1 C'est de l'endurance jaune Alors pourquoi j'aime ça Parce que regardez Par exemple ce truc là Je vais courir Donc là j'ai l'endurance au max Il y a des raisons à ça C'est plutôt pratique Pour se déplacer dans l'aventure Donc ça j'aime bien Là mon endurance Ah je suis fatigué et tout C'est pas possible Je mange ça Et là regardez mon endurance Maximum Plus la partie jaune Donc en fait Je prends ça Et ça y est Je suis au max J'ai besoin d'escalader Un truc super haut Par exemple Je vais tomber Euh Ce truc Ça va peut-être pas faire l'affaire Vous voyez Alors qu'avec le truc jaune Juste pour un champignon Très facile à faire D'ailleurs je vais m'en refaire d'autres Et yes et yes Vous avez l'endurance au maximum Euh Ça peut aider aussi Quand vous descendez En vol plané Sur des très très longues distances Coucou Noa T'as des recettes pour moi C'est cool ça Ah c'est gentil Alors Ça peut marcher aussi Avec des Petites carottes Donc des carottes de vigueur Par contre J'ai plus de place Il me semble Donc on va manger un truc à la con Alors la carte de vigueur Qu'est pas ça Si j'en mets qu'une seule Normalement on aura le même effet Avec un peu plus de jaune Parce que ça C'est la version level 3 Vous voyez Beaucoup plus Mais le plus important C'est que ça recharge De toute façon Tout le monde d'endurance C'est dans la description Rempli Et il est double La jauge d'endurance Un plat rapide Facile Obtenu en faisant sauter Différentes herbes fraîches En fait Quand ils disent Différentes herbes fraîches C'est que On peut utiliser par exemple Des champignons Ou des carottes On peut avoir peut-être Le même truc Enfin Non pas exactement Pas les champignons Mais plutôt on peut utiliser D'autres petits trucs Ça fera le même nom de plat Avec Peut-être un effet différent Enfin je sais pas si vous suivez Bref ça marche pas Qu'avec ces carottes là Euh Voilà Il y a quoi d'autre Je crois que c'est à peu près Tout honnêtement Hum Peut-être Les remèdes Chaleur Froid Ça peut vous aider aussi Éventuellement Au début de jeu surtout Alors Parce qu'après on aura Des petits trucs Je vous laisse découvrir ça Qui peuvent vous aider A contrer les chaleurs Ou le froid Euh Alors Pour la chaleur Le remède piment Ça marche plutôt bien Quand il fait froid Ça c'est ce qu'on commence Ah Je suis fiol Par contre C'est un truc le valin Donc vous aurez jamais L'effet maximum avec ça Je prends ça Je dis de pas les manger Parce qu'honnêtement Ça me prend plus de place Qu'autre chose C'est pas utile Ça je les garde Je regarde un pour le fun Alors Euh Donc Donc il y a la recette Piment classique Si vous voulez Level 2 je pense On essaie avec 3 Je dis level 2 C'est pas l'ingrédient Ça va être la recette Je pense Même pas Level 1 c'est tout Ah c'est un peu léger Ah les trucs de résistance Ils ont 2 levels Résistance chaleur C'est normal en fait C'est normal en fait qu'on ait un level 1 du coup Alors en ingrédient plus intéressant On a par exemple Le champignon piment Sinon on a aussi la libilule piment On peut essayer Tiens Juste pour voir un remède Est-ce que ça va marcher Je prends ça Et je prends 4 libilules piment Si j'arrive à trouver C'est pas si rare honnêtement C'est moins rare que les champignons Je trouve Du moins par rapport à mes Surtout avec une demi-discrétion Super facile à choper Et là vous voyez Level 2 Pendant 11 minutes C'est plutôt cool J'aime bien Alors la version pour la chaleur Pour avoir un peu plus froid En fait vous prenez par exemple ça Champignons glaglas Si vous voulez que ça dure plus longtemps On peut essayer Comme tantôt Un éclaquant de Rordrak Ça fait un peu gaspillage Mais tant pis Et normalement on aura un truc Level 2 30 minutes Je pense Jamais testé Mais apparemment ça marche Donc ça rachènerait un peu mes coeurs Et je me sentirais un peu plus frais avec ça Pendant 30 minutes quand même C'est plutôt intéressant En début de jeu Honnêtement c'est facile à faire Bon bah je crois que c'est tout là Il y a sûrement d'autres recettes intéressantes J'en voyais il y a des petits ingrédients et tout là intéressant Mais je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo Et je vous donnerai d'autres petites astuces aussi Pour améliorer vos effets en cuisine Mais déjà avec ça je pense qu'honnêtement Vous aurez de quoi faire Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo Pour revoir les recettes Les petits effets et tout Moi j'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura été utile Puis voilà Donc pensez à mettre un petit pouce bleu A vous abonner si n'est pas déjà fait Pour d'autres tips Ou la suite de nos aventures Puis moi les amis Je vous dis à très bientôt Pour la suite de nos aventures A plus Ciao ciao Bye bye Ciao à ceux Sous-titres par Juanfrance